Si une image vaut mille mots, qu'en est-il de la vidéo? Joyce Echaquan a tout filmé. Des choses importantes? Des souvenirs à chérir pour toujours? Le reste, pas tellement. Un 18e anniversaire? Sa famille, ses enfants, et son mari Carole, qui la faisait toujours rire. L'avocat de la famille Echaquan a accordé à APTN un accès exclusif à ces vidéos, pour rappeler au public la vie de Joyce. Avant sa vidéo en direct du 28 septembre dernier, avant que tout bascule. Aux conjoints, aux parents, aux enfants, amis de Joyce et à la communauté, merci pour votre courage. Merci pour votre résilience, votre force. Pendant l'enquête du coroner sur le décès de Joyce, qui a pris fin récemment, des experts ont déclaré publiquement que sa mort aurait pu être évitée. Que Joyce a été victime du milieu malsain de l'hôpital de Joliette. La vidéo qui montre ces derniers moments a suscité l'indignation de la communauté internationale. Mais selon certains témoignages devant le tribunal, elle était considérée comme dépendante aux stupéfiants. Une femme agressive en mauvaise santé, qui avait des problèmes de santé mentale. Ce n'est pas la femme que sa famille connaissait. Même le jeune fils de Joyce, que l'on aperçoit ici trop timide pour parler dans cette vidéo d'attente de 2018, ne pouvait pas garder le silence après avoir perdu sa mère. C'est du beau, Joyce! À vos enfants, M. Dubé, il faudra leur raconter que la petite révolution de la réconciliation a débuté grâce à leur maman. Sauf que le fait de se tenir debout a des conséquences. La fille aînée de Joyce a reçu des menaces de mort à la suite de son témoignage. Et bien que des gardes du corps ont été embauchés pour protéger les travailleurs de l'hôpital pendant l'enquête, la famille Echaquan n'a pas reçu un tel soutien. C'est pourquoi des milliers de personnes sont venues de partout au Québec pour participer à une marche à la fin de l'enquête. La peur est encore bien réelle. Quand je regarde ce qui est arrivé, ça me fait vraiment mal. J'ai peur pour nos enfants, j'ai peur pour mes petits-enfants, j'ai peur pour tout. Tantôt, on est rentrés dans un restaurant avec ma fille. Ils nous regardaient comme si on était des criminels parce qu'on était habillés comme ça. Puis je demande que le gouvernement reconnaisse qu'il existe le racisme systémique partout, autant chez les hôpitaux, dans les systèmes des hôpitaux, puis les centres jeunesse également aussi chez nos jeunes, partout, partout. Le gouvernement du Québec insiste pour aborder les questions par étapes. Mais il refuse de céder aux pressions des Nations Unies et d'adopter le principe de Joyce, un plan en matière de santé nommé en l'honneur de la mère des sept enfants. L'Assemblée nationale adhère au principe de Joyce. Le député du Parti libéral, Greg Kelly, a défendu ce principe à plusieurs reprises, en obtenant toujours le même résultat. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement, M. le Président. Pas de consentement. Malheureusement encore, il n'y a pas une grande ouverture de le gouvernement d'accepter et d'adopter le principe de Joyce. Ils sont prêts de mettre tout leur effort, tout le pouvoir en arrière de le gouvernement pour changer des lois pour une personne. Mais quand on parle des peuples autochtones, quand on réclame la justice pour Joyce, la réponse est de modifier les lois du Québec. La réponse de le gouvernement, c'est un grand non. Et pendant ce temps, bien que les politiciens font du sur place, il y a du mouvement ailleurs. Les dons à la collecte de fonds de la famille sont en hausse. Une pétition réclamant justice pour Joyce contient des centaines de nouvelles signatures. La tempête médiatique tire à sa fin. Mais Carole Dubé explique qu'il n'est pas toujours prêt à parler de Joyce. Bien qu'elle soit toujours présente dans son esprit. Il a écrit à son sujet. Et nous avons la permission de la famille de partager ses propos. Tu as été la première qui m'a dit que j'étais beau. Ma meilleure partenaire, ensemble, on a fait tout. Tu es ce que tu étais, souriante et belle. Je le te répète que tu étais belle. Tu m'as dit que j'étais ton roi, que maintenant j'y crois. Je t'ai dit que tu es belle, tu ne seras jamais seule. Toujours encore je te vois, avec la tendresse de ta voix. Il y aura-t-il un jour ou un soir, un moment de se revoir. Pourquoi dans mes rêves j'ai le droit? Pourquoi pas dans tous les endroits? Je serai à jamais à toi. Joyce, tu m'attends déjà que moi. Chushan Bakon, Nouvelle Nationale d'APTN, Wendake, Québec.